Salut à tous, une vidéo concernant non pas Windows XP, mais un outil qui est bien pratique sous XP, qui a même été pratique depuis l'époque de Windows 3.1, j'ai nommé Windows Commander. Il existe toujours, mais sous le nom de Total Commander. Je tiens à remercier Jonathan d'intervalle de John John, qui dans une vidéo consacrée au Iran Boot City, m'a fait un petit clin d'œil, donc je lui envoie la politesse. En parlant du Norton Commander et d'un clone qui s'appelle Volkov Commander, bref. Donc, il m'a donné envie de parler de Windows Commander, qui était la version, comme son indique, Windowsienne de Norton Commander. Comme d'habitude, vous avez tous les détails dans la descriptif, vous avez tous les liens, bref. Donc, je vous conseille d'intervenir de John John, c'est un petit bijou en ce qui concerne tout ce qui est vieux PC, réparation, dépannage et compagnie, c'est du top. Bref, donc, là, très de bavardage. J'ai récupéré un vieux Windows XP, ASP3, un peu personnalisé, que je m'étais créé pour faire du dépanage informatique. Je l'ai installé. Et j'ai récupéré, euh, Total Commander, enfin, Windows Commander, la version 5.11, qui date du mois de septembre, et la version 5.50, dite Total Commander, qui date du mois de, enfin, c'est septembre 2002, et octobre 2002. Entre les deux, Microsoft avait poussé une petite gueulante auprès de Christian Gessler, je crois que ça s'appelle, ou Gessler, enfin, bref, à tous les deux styles, parce que Windows, c'est une marque déposée de Microsoft. Voilà. Donc, on est parti pour voir à ce quoi ça ressemble. Je vais rester en 11600, donc ça sera aussi bien. Et on va se réécouter ce bon vieux son de démarrage de Windows XP. Tout un programme. Ta bouche. Je ne veux pas. Donc, à partir de Windows 3.1, enfin, 3.0, il a commencé à y avoir un exploitateur de fichiers. Il faut y avoir des choses comme les 100. Ouais. Et à l'époque de WinXP, ça donnait ça. Il y avait quand même mieux. Pour avoir une sorte, c'est qu'un double panneau. C'est quand même plus agréable de pouvoir jongler, de pouvoir faire des copies de fichiers. C'est plus agréable que de tirer et glisser. Bref. Donc, là, j'ai pu récupérer, comme je vous disais, Total Commander. Enfin, l'époque Windows Commander 5.11. Voilà. En 32 bits. Multilingue. Voilà, c'est la question de Gisler. Voilà, donc, ça explique tout. C'est pour... Il y avait une merci aussi pour Windows 16 bits qui a existé jusqu'en 2006 ou 2007. Il faut regarder sur le site officiel. Voilà, c'est pour l'époque, c'était pour Windows 95, 98, Millennium, Alias Plantur Médition, NT351, 4.0, 2.0 XP. Donc, voilà. Très lourd, le fichier. Le logiciel, il pèse, que je ne dis pas de bêtises, 1 méga 30. Vous voyez le manche. Et voilà à quoi il ressemblait pour 1 méga 30. Donc, c'était bien sûr ces versions dites partagiciel. Voilà tout ce qu'on peut faire. Voilà, par des boutons, des opérations. Bouton de droite, bouton de gauche. On va mettre bouton de gauche. On va rester standard. Voilà. Vous voyez, quand même, il y a tellement d'options. On est loin de l'explorateur de Windows. Je vous laisse un peu regarder. Dans les tabulations. On pouvait directement en zipper. Si on avait bien sûr Pkzip. Compresser les fichiers. Avec Arj, pour les personnes qui ont connu. Tiens, il faudra que je fasse une vidéo sur Arj. RAR, Ace. Donc, il y avait pas mal de trucs. Les couleurs, les polis, les annoncements. Voilà à quoi ressemble. C'est un... Justement un fichier à double panneau. Si on voulait copier d'un panneau, par exemple. Je vais me créer dans Document Settings. Je vais me créer dans Mes Documents. Je vais créer un nouveau répertoire. Donc, je crois que c'est F2, je pense. Non. Alors là, c'était Relecture. Cda. Voilà. Là, c'est la sélection. Fichier nouveau. C'est fait tellement de temps que j'ai pu l'utiliser. Il faut que je retrouve. C'est peut-être F7. Voilà. F7 Créer Répertoire. Donc, je vais mettre en répertoire Copie, par exemple. Sinon, j'étais obligé de glisser-tirer. Je vais mettre Copie. Pas de problème. Donc, là, vous pouvez se connecter au CNFTP. Vous voyez, quand même un très complet, le logiciel. Donc, là, ok. Donc, c'est dans Document Settings. Voilà. Vous voyez, on a le doublon. Si je veux, par exemple, copier celui-là, là, je fais Copier au F5. Voilà. Ça permettait, comme ça, de vraiment se simplifier la tâche. Parce que, je m'excuse, c'est quand même pratique. Si on fait un mauvais glisser, on peut se tromper de répertoire. Bref, c'était la grosse mouise. Et il y avait soit disant de protection dans l'explorateur Windows, que je vais vous montrer. Donc, le drapeau E pour lancer directement l'explorateur Windows, c'est la protection des fichiers système. Voilà. Vous voyez la protection. Donc, la scène avait besoin, par exemple, moi, je ne sais pas, de virer un log qui était mort. Dans le répertoire TNP. Pas compliqué. Voilà. On avait directement accès à tout. Et bien sûr, à l'époque, il s'appelait Windows Commander. Qui datait du 16 septembre 2002. Bon, voilà. On pouvait aussi afficher les fichiers, les modifier, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme fichier ? Par exemple, celui-là. Afficher log pour l'ouvrir. Double-clic, ça ouvrait. On n'en veut plus ? Par exemple, ce fichier back, on va le supprimer. Pas compliqué. On sélectionne. On sélectionne. Clac. Supprimer. C'était bien pratique, parce qu'on voit quand même... C'est quand même bien pratique, finalement. Parce qu'au lieu de jongler entre deux... Parfois, si on voulait déplacer des gros paquets de fichiers, il fallait deux fenêtres. Glisser, tirer, on espère ne pas se planter. Bref, c'était la merde. Voilà, donc ça, c'est des Windows Commander, mais il y a tellement d'options que vous pourrez même se connecter en réseau. Non mais, ouvrir une fenêtre DOS, par exemple. Enfin, simulation de DOS. Et commande. Ah oui, si on voulait tout sélectionner. Par exemple, on va aller dans un répertoire. Par exemple, je vais copier tous les ME. Pas tous les ME, ça fait un peu trop. Je vais me copier, par exemple, 2032. Non, il n'y a pas suffisamment de fichiers. Donc, je vais prendre un autre. Je ne sais pas lequel. Pirnette, par exemple. Je vais tout sélectionner. Étoile. F5. Voilà, au lieu de faire glisser, tirer. F5. Sélection, coller. En 30 secondes, boum, c'est copié. Je veux supprimer. Pas de problème. Je sélectionne tout. F8. Je supprimer. Donc là, c'est la dernière version qui s'appelait Windows Commander. Pour le désinstaller, c'était très compliqué. Voilà. C'était viré. Donc, en octobre 2002, est sorti Total Commander. Il n'y a pas grand chose qui a coûté de différence. Mais vous voyez quand même la puissance du machin. Voilà, Total Commander, qui est sorti la version 5.50, qui est sorti au mois d'octobre. Donc là, on va voir la différence qu'il y a, mais je ne pense pas qu'il y ait des trillions de différences au niveau de l'affichage. Donc, il n'y a pas grand chose de différent, finalement. C'est toujours le même logiciel, avec toujours les mêmes opérations. Mais c'est-à-dire que c'est un logiciel tellement complet qu'on ne peut pas tout utiliser. Là, c'est vraiment impossible de tout utiliser, mais c'est tellement pratique quand on s'est utilisé. Je vous montre tout ça. Vous voyez toutes les options, quoi. Si vous avez Arj, le archiveur de Robert Young, je crois que ça peut l'appeler. C'est incroyable. Si vous avez WinAce, vous pouvez l'utiliser. UC2, je ne sais même plus à quoi ça correspondait. RAR, ce bon vieux WinRAR. LHA, c'était surtout les archives sur Amiga. C'était super puissant, là. Bien sûr, c'est un peu vieilli côté icône, mais je m'excuse, c'était largement plus puissant que l'exporteur Windows. Par exemple, pour voir la taille d'un répertoire, pas compliqué. Calculer l'espace occupé par les fichiers. Donc, 2Go à peu près. Il suffit de cliquer droit pour désectionner. C'est incroyable ce qu'on pouvait faire avec. Vous pouvez rafraîchir. Voilà, on pouvait aussi se déplacer directement dans l'arbre de l'arborescence. Ça, c'est pour compresser les fichiers. Donc là, on va par exemple créer un zip. Je vais créer un zip de... Tiens. Je vais voir si je peux me créer un zip de mes documents. Pas de mes documents, mais voilà. On va essayer de mettre tout ça dans copie. Hop, ça. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, document setting, ça claque. Donc là, je vais mettre tout ça dans copie. Je vais essayer de me créer un zip. Donc là, on va sélectionner ça. On va les mettre là-dedans. F6. Et on va essayer d'archiver ça. Alors, on va créer un répertoire. Copier, renouvelable déplacer. On va faire sélection. On va créer une... On peut aussi les encoder. On peut aussi les envoyer, par exemple, sur les forums et compagnie. Compresser, compresser, sélection, restaurer, commande, blablabla. J'aurais pu retrouver l'option compresser. Voilà. Compresser les fichiers. Donc, on va prendre en zip. Et voilà. Une archive zip. On pouvait aussi regarder l'intérieur des archives zip. Voilà. Allez-vous faire ça à l'époque avec Windows. Avec le gestionnaire de fichiers Windows. Donc, vous voyez, c'est quand même un outil très, très puissant. Donc, je tiens une nouvelle fois à remercier John John qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'est pas non plus super extraordinaire comme vidéo. Mais ça permet de se replonger dans une vieille version. De voir des logiciels en action. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Bye bye. Allez, un dernier truc. On va aller écouter le son des connexions de Windows. Pour les personnes qui n'ont pas connu ça. Voilà. Ça fait quand même plaisir. Allez, salut. Salut.